Qu'est-ce qui a été l'idée d'avoir complètement intégré le logiciel libre à sa stratégie ? Non seulement comme tout le monde en utilise, génial, waouh, qui n'en utilise pas aujourd'hui, mais surtout elle contribue de manière régulière ou ponctuelle à certains logiciels, elle développe des logiciels libres, enfin certains logiciels libres, elle développe des logiciels libres pour ses clients, ce qui ne lui donne aucun mérite, ce qui est payé pour le faire, mais au moins c'est une preuve de compétence, elle sait développer le logiciel, administrer la plateforme, animer la communauté, et surtout elle diffuse certains de ses propres logiciels sous licence libre. Et je suis un libriste depuis bien plus longtemps que je travaille à CS, et donc j'ai pu voir, je suis le principal auteur de la gouvernance de CS en matière de logiciel libre, et j'ai pu voir CS au fil des ans, s'approprier le logiciel libre, l'intégrer à sa stratégie, gagner en maturité, et quand je suis observateur de tout ça, c'est très intéressant, parce que ça m'a permis d'identifier des choses qui fonctionnaient, qui ne fonctionnaient pas, des choses que les entreprises oublient souvent, ce qui fait qu'aujourd'hui par exemple nous conseillons à certains de nos clients qui ne comprennent pas pourquoi ils ont fait un logiciel et qu'ils ne marchent pas. Pourquoi ça ne marche pas ? On a publié un truc sur GitHub et personne ne l'utilise. Toujours brancher l'USB dans le bon sens, ça marche beaucoup mieux. Là, vous avez toute une palanquée de logiciels que CS s'édite, auxquels CS contribue, que CS développe pour ses clients. Certains d'entre eux ont rencontré un vif succès. Alors quand je parle de vif succès, ce n'est pas Candy Crush, d'accord ? On n'est pas dans le logiciel grand public, on est parfois dans des domaines de niche, mais dans leur domaine, certains sont devenus les références internationales, et d'autres n'ont pas rencontré le succès et ne rencontreront probablement jamais. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui fait la différence entre ces logiciels ? Pourquoi certains ont une véritable communauté active et pourquoi d'autres restent confidentiels et non utilisés ? Alors il y a des facteurs techniques, des facteurs juridiques. Nous allons commencer par les regarder, mais je vais passer très vite là-dessus, parce que vous les connaissez probablement aussi bien que moi et ce n'est pas l'objet de mon intervention aujourd'hui. Je vais plutôt m'attarder sur les aspects, sur les facteurs sociaux et les facteurs humains qui sont à mon avis quelque chose que les entreprises négligent trop et qui sont vraiment importants. Et après, je vous montrerai comment ces facteurs, comment cette nécessité d'avoir une gouvernance, d'être bienveillé envers la communauté, se traduit dans un projet qui a connu le succès comme Auréquit. Alors les facteurs techniques. Bon, excusez-moi, je vais pour beaucoup d'entre vous, je vais enfoncer les portes ouvertes, mais il faut au moins le dire. Un logiciel pour qu'il rencontre le succès, il faut qu'il fournisse une réponse, si possible efficace, à un besoin peut-être non adressé jusque-là. Il faut qu'il soit robuste, de bonne qualité, fiable, si possible bien codé, bien designé. Ok, c'est un gage, ça donne confiance dans le logiciel, les gens vont avoir envie de l'utiliser. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des logiciels non documentés, mais c'est atroce. Les développeurs ne veulent pas faire de la documentation, mais pourtant avoir une documentation décente, un truc qui permet au moins de l'utiliser, c'est super important, ne négligez pas la documentation. Quand vous avez le choix entre deux logiciels, s'il y en a un qui a fait un effort de documentation et un qui ne l'est pas documenté, vous prenez celui qui a l'effort de documentation. Ce matin, je faisais une conf sur GitLab CI. J'ai longtemps utilisé Jenkins, c'est un de mes principaux griefs contre Jenkins, c'est l'absence de documentation d'inexistence. Alors que GitLab CI, il est super bien documenté. Vous avez besoin de fournir forcément du support à vos utilisateurs. À un endroit au moins, ils vous pourront signaler des bugs, vous poser des questions sur ce qui n'est pas documenté, ce qu'ils n'ont pas compris. Mais aussi, très important, vous avez besoin, vous devez donner accès au code source, enfin au dépôt de code source. Quand j'ai donné accès, ce n'est pas forcément en écriture, c'est surtout pas, c'est en lecture. Et il faut que les gens puissent suivre le développement du logiciel au quotidien. Parce que d'une part, ça va leur permettre de voir qu'il est vivant, parce que vous n'allez pas forcément avoir le temps ou l'idée de faire des news tous les jours, toutes les semaines pour montrer, regarder en avance. Et d'autre part, si jamais ils veulent contribuer, ils peuvent s'aperçoivre de ce qui est en train d'être fait. Alors que si vous faites une release tous les six mois sur un dépôt privé, et que voilà, comme par magique, on publie une archive tous les six mois, ça ne permet pas aux gens de suivre le développement, ça ne leur permet pas de s'investir. Donc il faut vraiment donner accès en lecture minima, au dépôt, enfin en lecture par défaut, au dépôt de code source. Les facteurs juridiques, il y en a deux. Il y a la licence. La licence, ça peut vraiment être un point bloquant. Donc il faut bien la choisir. Vous devez choisir une licence qui est connue et qui est adaptée à votre contexte. Donc votre contexte, c'est votre marché, votre stratégie, votre position dans ce marché. Est-ce que je suis un outsider ? Est-ce que je suis un acteur dominant ? Mon logiciel, s'agit-il d'une bibliothèque, d'une application ? Il y a autant de paramètres à prendre en compte pour bien choisir ses licences. Surtout, évitez d'adopter une licence, de créer votre propre licence. Si vous voulez que les gens n'utilisent pas votre logiciel, écrivez votre propre licence. Je ne connais pas de meilleure solution. Pourquoi ? C'est parce que quand vous êtes un peu sérieux, vous voulez comprendre une licence. Vous voulez être sûr de comprendre ce qu'elle vous octroie comme droit, ce qu'elle vous impose comme obligation. Si je tombe sur la GNU-GPL, l'APACHE ou que sais-je, ou une EPL par exemple, ok, par habitude, je sais ce que je peux faire. Je sais que c'est fortement diffusif, faiblement diffusif, permissif. Ok, je sais où je vais. Je sais si je peux intégrer. Je tombe sur la licence Dino logiciel. Ouais, génial. Bon, je vais demander à un juriste de m'analyser ça pour savoir éventuellement ce qu'il veut dire. Puis le jeu, il va dire, ouais, mais Dino n'était pas juriste et son vocabulaire est un peu spécial, donc je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Au final, on n'utilise pas. Et je travaille dans la spatiale. L'ESA a fait ses propres licences et ils ne comprennent pas. Il y a plein de gens qui ne veulent pas utiliser les licences de l'ESA. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est une licence ESA publique licence type 1. En même temps, eux, bizarrement, ils se sont dit qu'un logiciel soi-disant libre, open source, ils ne l'utilisaient que si sa licence était reconnue comme conforme à l'OSD, donc Open Source Definition, par l'Open Source Initiative, l'OSI. Donc, d'un côté, ils refusent d'utiliser tout ce qui est exotique, et de l'autre, ils ne comprennent pas pourquoi les gens n'utilisent pas leur logiciel diffusé sous licence ESA. Voilà, je leur ai expliqué dans un colloque il y a quatre semaines pourquoi, à mon avis. L'autre chose importante, c'est les droits patrimoniaux. Qui détient les droits ? À la fin, après la contribution, est-ce que c'est l'auteur initial ? Est-ce que c'est le projet qui demande un transfert ? Un transfert de copyright, si vous n'êtes pas à la FSF, oubliez. Vous pouvez faire des CLA, Contributor License Agreements, ou un DCO, Developer Certificate of Origin. La pire des solutions étant de dire, ça m'embête, je ne m'en occupe pas. C'est vraiment le pire des choix. Occupez-vous-en. La CLA, c'est la voie que je recommande. Le DCO, c'est la voie un peu flemmarde, mais ça marche. Donc faites-le. Et maintenant, les facteurs sociaux. Alors, il y a une chose super importante dans le libre, c'est qu'il faut créer un climat de confiance. Et créer un climat de confiance, on ne le crée pas en publiant du code. Même si la plupart des entreprises n'atteindront jamais le stade de la publication de code, publier du code, c'est git push. C'est facile. Non, non. Publier du code, ce n'est pas la fin. C'est le commencement. C'est la construction de la communauté, parce que le succès d'un logiciel ne se mesure pas à son code, il se mesure à sa communauté. Si des gens utilisent votre logiciel, c'est qu'il a rencontré le succès. S'il est juste bien codé et que personne n'utilise, on s'en fiche, il n'a pas de succès. Donc, il est important. La communauté est quelque chose d'essentiel, c'est elle qui va faire vivre votre logiciel. Et donc, vous devez répondre à ses attentes. Alors, répondre à ses attentes techniques, évidemment. Mais ça, tout le monde le comprend bien. Mais il faut aussi répondre à ses attentes non techniques. Vos utilisateurs, vos contributeurs vont vouloir du support. Ils vont vouloir de la bienveillance par rapport à des questions qui peuvent être parfois des questions de béotien. Ils vont vouloir de la transparence. Ils veulent voir comment votre logiciel fonctionne au quotidien. Et au final, ils vont vouloir de la confiance. Ils vont vouloir ce climat de confiance qui va leur permettre de s'engager. De s'engager dans le sens de l'utilisation. Oui, bon, l'équipe a l'air bien et tout. Elle fait du support. Elle a l'air cool. J'ai confiance en ce logiciel. Et confiance est encore plus importante s'ils décident de contribuer. Parce que est-ce que je vais contribuer à fond perdu parce que ça va partir en vrille et puis non, ça va être gâché ou est-ce que non, je vais pouvoir avoir une histoire sympa avec eux à long terme. Donc ça, c'est super important. L'autre pilier dans les facteurs sociaux et humains, c'est la gouvernance. La gouvernance, c'est la constitution de votre projet. C'est elle, c'est cet ensemble de principes qui vont expliquer à tout le monde comment votre projet fonctionne. Et ça, c'est super important parce que d'une part, ça crée de la transparence. Et la transparence, c'est le début de la confiance. Enfin, c'est une condition sine qua non pour avoir de la confiance. Et d'autre part, quand les gens décident de s'engager, ils savent sur quelle base ils s'engagent. Et tout est clair pour tout le monde. Donc c'est vraiment important de bien réfléchir à la gouvernance. La gouvernance, il y a notamment deux principes qui sont super importants et qu'il ne faut pas rater. C'est les principes, c'est les modes de décision. Comment sont prises les décisions importantes pour le projet ? Et le second, c'est qui participe à ces décisions ? Si vous ne dites pas ça, vous allez créer de la frustration, de l'incompréhension. Donc il faut le dire. Après, vous pouvez dire plein de choses supplémentaires. Tiens, vous pouvez créer un code de conduite. Vous pouvez expliquer typiquement les contributions, plein de choses comme ça. à qui appartiennent les droits patrimoniales au final, par exemple. Ou est-ce qu'il faut faire un CLA, enfin remplir un CLA ? Est-ce que vous vous contentez d'un DCO, comme je disais tout à l'heure ? Mais il faut qu'il y ait un document qui explique tous ces process. Et puis, OK, qu'est-ce qu'il va dire, ce document, au final, au-delà des principes ? Il va dire comment votre projet est gouverné. Et alors, des façons de gouverner, il y en a des tas. Mais on va dire que les deux plus connus, les deux principaux, ceux qu'on rencontre plus, c'est d'un côté le modèle du dictateur bienveillant. Donc, le dictateur bienveillant, c'est quelqu'un qui est très impliqué dans un projet, qui va prendre toutes les décisions importantes. Ça peut être parfois un groupe de personnes, mais généralement, c'est une seule personne. Et voilà, il a le pouvoir intégral, c'est lui qui décide de tout. Linux, par exemple, le noyau Linux, c'est comme ça. Et puis, la méritocratie, là, c'est diamétralement opposé. C'est le pouvoir est partagé et il vous est accordé en proportion de votre contribution au projet, de votre investissement. Et puis, il peut vous être retiré. Vous vous êtes retiré simplement parce que vous avez quitté le projet et que vous ne travaillez plus dessus ou parce que vous vous êtes comporté de manière inadmissible vis-à-vis du projet. Vous avez abusé du pouvoir que vous étiez donné. Donc, pour aller vite là-dessus, sur une petite synthèse, qui n'est pas de moi, mais qui dit tout. La licence, c'est un cadre légal. Ça fixe le cadre légal de la collaboration. La gouvernance fixe le cadre social de la collaboration, les termes sociaux de la collaboration. C'est vraiment pour ça qu'il faut faire attention à la licence et à la gouvernance. Maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe dans Orekit. Orekit, en bref, c'est quoi ? C'est une bibliothèque en Java de mécanique spatiale, donc une bibliothèque de bas niveau qui sert à calculer les trajectoires de satellite. C'est une bibliothèque qui a été développée par CS depuis 2002, qui a été libérée en 2008, qui est diffusée sous licence Apache et qui est utilisée de nos jours par un grand nombre d'acteurs du spatial. Là, vous en avez quelques-uns. Évidemment, nous sommes les premiers utilisateurs. C'est important. On mange sa propre nourriture. C'est important. Et j'ai mis en gras des acteurs qui ne sont pas que utilisateurs, mais des acteurs qui ont décidé de s'impliquer dans le projet. Et il se trouve que tous ceux que j'ai mis en gras, alors ce n'est pas les seuls, mais tous ceux que j'ai mis en gras sont à la fois comiteurs, pas contributeurs, comiteurs. Vous voyez la différence ? Commiteur, contributeur, ça vous parle ? Oui ? Non ? Alors, contributeur, c'est quelqu'un qui va pousser du code, qui va dire, moi, je vous propose cette fonction. On va dire, OK, on ne connaît pas ou on ne connaît pas bien. Donc, attends, on va d'abord voir à quoi ressemble ton code. On va d'abord faire de la revue. Et puis, si ça nous plaît, on le poussera. On intégrera. Un comiteur, c'est quelqu'un qui on dit, bon, attends, depuis le temps que tu contribues, que tu fais du boulot de bonne qualité et tout, arrête de demander la permission. Tiens, voilà les clés de la maison. Donc, cette personne pousse le code, elle n'a pas besoin de demander d'autorisation, pas besoin de revue préalable. C'est un membre à part entière de l'équipe. Et puis, nous, évidemment, par exemple, dans le Louvain, notamment au Reiki, tout c'est sensible, c'est de la mécanique spatiale, on pilote des satellites avec. Nous, on fait de la revue derrière, on regarde ce code. Mais ce qui est important, c'est qu'on inverse la logique. Dans un cas, on revoit et après, on pousse. Dans l'autre cas, on pousse et puis après, on fait de la revue. Et donc, ces entreprises, l'agence spatiale suédoise, par exemple, l'US Navy, Airbus et Fountain Space, sont à la fois comiteurs et membres du PMC, le comité de pilotage d'Orekit. Donc, par exemple, l'Orekit est la brique de mécanique spatiale intégrée à Quartz, le centre de contrôle satellite de nouvelle génération d'Airbus Defense and Space. Donc, ce projet, l'Orekit, il a une gouvernance ouverte, avec neuf entités qui sont membres du PMC. Comme je vous dis, c'est la méritocratie, donc les gens qui y sont l'ont mérité, leur place. Après, le schéma, du coup, il est classique. Au départ, c'est un utilisateur connu, inconnu. Mais bon, il se fait peut-être connaître et on commence à identifier. Puis, un jour, il se met à contribuer. Puis, à force de contribuer, comme je disais tout à l'heure, si ses contributions sont de bon niveau, on lui dit, tiens, voilà les clés de la maison. Il devient comiteur. Et après, si ça l'intéresse, s'il y a une pertinence pour ça, quelqu'un du PMC va dire, moi, j'aimerais bien que lui, il rejoigne le PMC. Ce serait bien. Donc, on va lui proposer une place. Ce n'est pas forcément... Ça, ce n'est pas plus que ça. C'est juste que là, vraiment, du coup, c'est un niveau d'implication de plus parce qu'il prend vraiment part aux décisions importantes. Même si on va consulter les gens quand il y a des décisions techniques, forcément, ça va être discuté sur les forums. Mais là, c'est carrément sur la roadmap, sur les stratégies, enfin, sur plein de choses. Je parlais de confiance. Confiance, c'est laisser la clé de la maison à des étrangers. Et sur OREKIT, biotech, qui a été développée essentiellement par CS au départ, il y a quatre committeurs externes, donc quatre personnes qui ne travaillent pas pour CS et qui peuvent pousser du code comme bon leur semble. Je vous assure qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui font ça. Autant dans les projets nés communautaires, on le voit, même dans l'ADN, autant dans les boîtes, c'est plus difficile. Notre grande fierté, c'est que tous nos utilisateurs plébiscitent le support que nous fournissons. Alors, quand je dis le support que nous fournissons, c'est CS, certes, mais pas que CS. Ce qui est génial, moi, ce que je vois quand je vais dans le forum d'OREKIT, c'est qu'il y a des discussions, il y a des échanges, il y a du support qui est fait par des gens qui n'ont rien à voir avec CS. Par exemple, je vous ai dit qu'OREKIT, c'était Java. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui utilisent Python. Du coup, l'agence spatiale suédoise depuis des années a créé et maintient un binding Python qui fait qu'on peut utiliser OREKIT en Python. Et l'agence spatiale suédoise est vachement active sur le support du binding Python parce que nous, on ne peut pas trop l'aider. Donc, là, récemment, si vous êtes sur le forum, vous verrez, c'est public, il y a eu une discussion vachement animée entre Airbus Defense and Space et US Navy qui ont identifié les mêmes besoins mais qui n'étaient pas au départ d'accord sur la façon de l'implémenter. Et puis, comme ce sont des grands garçons et des gens du métier, ils se sont dit comment on converge ? Et ils ont trouvé une solution. Donc, CS n'est même pas intervenu. Et puis, nous faisons quand même notre possible, parce que ça, c'est super important quand même, de fournir aux contributeurs et aux utilisateurs une plateforme moderne, efficace. Donc, par exemple, nous utilisons GitLab. Nous avons mis en place un forum moderne, discours, je ne sais pas si vous connaissez. l'impact a été immédiat phénoménal. Ça a multiplié le trafic par 2,5. Le fait d'abandonner, moi, les listes de diffusion m'allaient bien mais je dois reconnaître que je n'étais pas trop au forum mais je dois reconnaître que même discours, moi, m'a complètement convaincu et quand je vois l'effet que ça a eu sur la communauté, franchement, c'est tombé les listes de diffusion et adopter des outils comme ça. C'est tellement mieux. Les fonctionnalités de discours sont géniales. Regardez, là, je fais quelques captures d'écran. je les ai faites il y a un mois parce que là, je ne sais pas si vous connaissez OpenHub. Vous connaissez ? Il y a des gens qui connaissent ? OpenHub, c'est une plateforme qui fait du crowdsourcing. Vous pouvez aller voir, en fait, vous lui donnez l'URL d'un dépôt, vous déclarez le projet, tout ça, vous dites sous quelle distance il est et après, son équipe, enfin, ses serveurs vont aller analyser les codes sources et vont en tirer tout un tas de métriques et ces métriques sont intéressantes parce que c'est des métriques qui concernent la vitalité du projet et donc, par exemple, si vous pouvez regarder là, vous voyez que le projet Eurekit, bon, il est vieux, alors, on voit que son code n'arrête pas d'augmenter, on voit qu'il a une activité constante, que le nombre de contributeurs par mois, alors, voilà, augmente là. Si on regarde, bon, là, il y avait 33 commits à ce moment-là durant un mois, mais c'était une époque pas très active, c'était en plein mois d'août, voilà, et là, on voit que quand même ça fonctionne pas mal et si on regarde d'ailleurs, je vais vous parler des contributions externes, Evan Ward est un chercheur de l'US Navy, Petrus Vonen est donc un chercheur de l'agence spatiale suédoise, voilà, il se trouve que les autres en sont de CS, ce serait fait aujourd'hui, dans les plus récents contributeurs, vous auriez trois autres personnes qui sont existées en ACS, qui viennent de l'université du Texas, de l'université technique de Berlin, et la troisième, je ne me souviens plus, voilà, vous voyez le forum, il est actif, alors une fois encore, on ne parle pas de Candy Crush, on parle de mécanique spatiale, mais les chiffres que nous atteignons sont quand même hallucinants, les archives sont publiées sur Maven Central, donc je ne connais pas les stats sur Maven Central, mais même sur notre site, on a 20 téléchargements par jour, donc c'est vraiment intéressant, vous parlez de GitLab, bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, et là, par exemple, là, c'était typiquement la discussion dont je parlais, là, il n'y a qu'une seule personne de CS qui est intervenue juste pour dire, ah, cool, c'est génial, si vous faites ça, ce sera bien, et après, il y a eu toute la discussion entre l'US Navy et Airbus Defense and Space, c'est public, tout ça, donc allez voir, voilà, et aujourd'hui, finalement, on se rend compte que le projet fonctionne bien, la communauté est active, que CS ne maintient pas seul l'outil, aussi bien au niveau développement qu'au niveau support, c'est vraiment un grand succès, et je pense qu'au-delà de la qualité du logiciel, si vraiment, alors, le projet fonctionne aussi bien, c'est parce que CS a à cœur de toujours faire attention à la communauté, de toujours être bienveillante envers elle, quand des jeunes développeurs arrivent et qu'ils sont un peu expéditifs dans leurs réponses, je vais les voir, t'aimerais qu'on te réponde comme ça, toi ? Non, t'aimerais pas, bon, essaie de, d'être un peu plus rond dans tes réponses, et puis, comme ce sont des gens intelligents, je n'ai pas besoin de le dire deux fois, et puis même, il y a certains qui vont directement dire, ouais, bon, il faudrait que je précise ma réponse, et ça marche super bien, et les gens sont ravis, et donc, quand vous êtes industriels comme ça, qui nous font confiance et qui adoptent un outil, et qui le font leur, parce qu'ils ont leur mot à dire, ils prennent part aux décisions, ils sont vraiment dans un climat de confiance, et bien, c'est génial, vous avez le libre qui vous donne le meilleur, et il faut surtout, tous vos efforts doivent consister à entretenir, et si possible, améliorer ce climat de confiance. Merci, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre dans un peu de temps qui nous reste. Oui ? Est-ce qu'on a un modèle premium support ou pas ? Non, justement. Alors, peut-être qu'un jour, c'est déjà arrivé même, que des boîtes nous demandent vraiment des choses très spécifiques, dont elles ne veulent pas forcément parler en public, et qui nous demandent des prestations de ce type. Mais au contraire, notre objectif, c'est que tout soit public. Parce que, d'une part, d'autres vont pouvoir intervenir que nous, et peut-être que ça va engendrer des discussions intéressantes qui vont donner des idées, et tout ça, c'est vraiment ça, l'objectif. Donc, ce support, il est via le forum, pour l'essentiel. Après, non, les prestations que nous pouvons faire, c'est plutôt des prestations soit d'études, soit de développement spécifique, dans certains cas, soit d'intégration, de formation, mais ce n'est pas sur le support que nous faisons ça. Alors, OREKIT, c'est 50 années hommes de travail, à peu près, rien qu'au niveau de CS. 53, à peu près, c'est même que nous estimons, je crois, pour être exact. Aujourd'hui, OREKIT continue à nous coûter plus cher en développement que ce que ça nous rapporte. C'est dingue, on continue. Ça continue à nous coûter plus cher et on continue, et personne, au sein d'Abuespace, remet ça en cause. Et pourtant, je vous assure que mon boss, il a la tête sur les épaules. Pourquoi ? Parce que nous avons une chance, nous pouvons mesurer, de manière très approximative, nous pouvons mesurer le retour sur l'investissement indirect. Parce que les formations, les développements spécifiques, les intégrations, ça ne paie pas tout l'effort qui est consenti. Par contre, l'Agence spatiale européenne, il y a 8 ans, nous a choisis comme contractants de premier niveau. Et comme à cette occasion, elle a viré deux de ses sous-traitants historiques, que ça a laissé beaucoup de monde sur le carreau et qu'elle nous a mis la deuxième note, elle a été sommée de s'expliquer. Et dans une conférence publique, un compte-rendu qui est public aussi, vous verrez, qu'elle dit qu'elle a choisi CS parce que CS a fait OREQIT, donc clairement, CS a des compétences en MECASPA, que son code est public et donc ils n'ont plus regardé la qualité de notre code et que c'est bien. Et que trois, on diffuse notre savoir-faire sous licence Apache et que c'est complètement compatible avec leur politique industrielle. Donc voilà. Le fait que les anneaux aient choisi, ça fait qu'aujourd'hui, on a une filiale en Allemagne et aux Pays-Bas de 70 personnes. Il y a quelques années, nous ne travaillions pas avec Airbus Defense & Space. Airbus Defense & Space a identifié OREQIT, ils l'ont testé, ils se sont dit waouh, c'est au moins aussi bon que les briques propriétaires. Il y a même le DSST qui n'existe que dans OREQIT, un algorithme assez avancé qui n'existe réellement que dans cette bibliothèque. En plus, l'équipe est super réactive, on a un meilleur support que les autres alors qu'elles ont rompé. Ils ont décidé donc d'intégrer OREQIT dans leur futur centre de contrôle et puis surtout, ils ont décidé de contribuer. Et aujourd'hui, Airbus, c'est un client important pour nous. Airbus Defense & Space. On entretient d'excellentes relations avec eux et c'est aussi un chiffre d'affaires important. Et l'ESA, du coup, on a commencé à travailler au départ en Allemagne avec eux, puis aux Pays-Bas. On travaille de plus en plus avec l'ESA en Italie. Toujours, le logiciel libre, notamment OREQIT, mais pas que, aussi, ce que nous faisons dans le traitement d'images, des choses comme ça, font qu'on est identifiés comme des gens compétents sur les domaines métiers mais aussi dans le libre. Et donc, voilà, ça plaît complètement. Et donc, ça nous fait un volume d'affaires important qui fait que si on réalise, si on regarde un petit peu tout ce que ça nous a apporté comme notoriété, les gens aujourd'hui savent ce qu'est OREQIT. Et dans la mécanique spatiale, ils ne peuvent pas ignorer. Et à partir du moment où ils savent ce qu'est OREQIT, ils savent qui est CS. Et ça, c'est précieux. Dernière question ? CS est une ESN, une société de services en numérique. Elle ne s'interdit aucune stratégie. Elle est opportuniste. Quand je dis opportuniste, ce n'est pas péjoratif, c'est l'intelligence d'une boîte de savoir percevoir ses marchés et de trouver la meilleure stratégie. Donc, en fait, CS, depuis longtemps, a intégré le libre à sa stratégie. Et dans certains cas, ils disent non, mais ce n'est pas la bonne stratégie, on va prendre une stratégie propriétaire. Dans d'autres, ils vont décider de faire de l'open core. OK. Et dans d'autres, c'est vraiment du libre à fond dans sa plus noble expression. Voilà. Donc, en fait, notamment au niveau de la BUespace, nous sommes l'entité la plus en avance sur ces sujets-là, mais les autres entités en font aussi. C'est vraiment quelque chose qui est complètement intégré à notre stratégie. Et on a un compte sur GitHub sur lequel on publie des outils comme CFCL, par exemple, mais qui est un outil de gestion multicloud, d'infrastructure multicloud, parce que l'ESA, par exemple, a mis en place des plateformes de services pour les chercheurs, pour les images Sentinelle 2. Eh bien, tout ça, cette plateforme s'appelle RUSS. Le RUSS tourne sur nos outils de gestion multicloud avec 1500 VM et tout ça. Donc, ce n'est pas la question aujourd'hui. Un développeur que je ne citerai pas m'a demandé il y a une demi-heure, il m'a dit, tiens, j'ai écrit un script, je voudrais libérer, comment je m'y prends ? Je lui ai expliqué, parce qu'on a un comité de pilotage du logiciel libre, on a une gouvernance interne avec des procédures de libération, des procédures de contribution. Nous avons voulu que ce soit le plus fluide possible, donc nous avons fait en sorte que ce soit léger, mais en même temps, nous voulions absolument, je voulais sécuriser les choses pour CS, mais aussi pour les gens qu'on ne puisse pas un jour, au détour d'un changement de politique, d'une disgrâce, de quelque chose, reprocher à quelqu'un d'avoir fait quelque chose il y a cinq ans. Donc, tout est tracé et quand la personne reçoit le feu vert, le processus a beau être assez fluide, eh bien, quand même, derrière le feu vert, c'est le directeur juridique et le directeur technique de CS qui le donne, donc c'est blindé. Donc, ça fait partie complètement de notre stratégie. Et au sein de la BUespace, neuf projets sur dix sont sous Linux, deux tiers des développeurs si c'est trois quarts travaillent nativement sur Linux. c'est... Je ne sais pas, on a un peu de temps ou il faut que j'arrête ? Deux minutes. Oui. Il n'y a aucun transfert de droits d'auteur. On n'a pas besoin de transférer les droits. Non. Le CLA, c'est un accord qui nous sert... Non, on ne fait pas de transfert de droits patrimoniaux. Le CLA, c'est un accord signé par le contributeur et par son employeur. Il y a un A2. L'ICLA et le CCLA qui disent... Le contributeur dit j'ai le droit de faire ce que je fais. J'ai fait gaffe à ce que j'avais mis à l'intérieur et je suis d'accord pour que vous intégriez ça sous... Comment dire ? Que vous intégriez mon code à OREQI et que vous diffusiez sous licence APACHE. Et le CCLA, c'est l'employeur qui dit je suis d'accord pour qu'un tel contribue au projet et j'ai bien conscience que son travail sera intégré au projet. Et ça nous a posé une seule fois un problème. C'est avec l'US Navy. L'US Navy nous a dit notre chercheur, son travail, il est dans le domaine public parce qu'il est fonds en fédéraux. Donc, on ne peut pas signer quelque chose d'aussi restrictif que votre CLA, qu'une licence APACHE. Ça nous a beaucoup amusé de savoir que la licence APACHE était perçue comme restrictive mais OK. Et donc, on leur a demandé écoutez, rédigez-nous dans l'esprit de ces accords de contribution quelque chose qui corresponde. Et donc, les avocals du US Navy nous ont envoyé un document en disant que ce chercheur-là était autorisé dans le cadre de son travail à contribuer à OREQIT et que, comme c'était dans le domaine public, parce que fonds fédéraux, eh bien, ça pouvait être intégré à OREQIT. Voilà. Oui. On n'a pas besoin de... Quand on joue vraiment le jeu et tout ça, la FSF le fait parce qu'elle veut être le rempart. Elle ne veut pas qu'il y ait de maillons faibles, elle veut pouvoir se défendre complètement. Mais le jour où la FSF se mettra à déconner, plus rien ira dans le libre. Donc, ce n'est pas un problème de transférer ses droits patrimoniaux, son copyright à la FSF, ça ne pose pas de problème. Une entreprise qui c'est ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce qu'elle fera dans trois ans ? Je ne sais pas. Évitez le transfert de copyright. Évitez. Merci, je crois qu'on a terminé. Ils n'ont plus de bande. Merci. Merci.